Une autre vie s'invente ici. Aujourd'hui, une autre vie s'invente ici vous emmène à Gérard May, inauguré en août 2009. Des jardins familiaux, ceux de la Jamagne, permettent chaque année à une douzaine de familles défavorisées d'apprendre à produire leurs légumes. Ils ont été aménagés sur un terrain communal. Des jardins qui fonctionnent grâce à la collaboration du CCAS local, du Conseil général, du Secours catholique et de nombreux bénévoles, notamment Bernard-Vincent Viry, responsable de ces jardins de la Jamagne. Et que j'ai le plaisir de rencontrer. On a 2000 m² de jardins. Ces jardins ont été faits avec un apport de terre amené par la commune. On a eu 400 m3 de compost et de la terre végétale d'une entreprise qui s'est construite au Rimbrys. Ensuite, nous avons installé des serres et nous avons maximum 12 jardiniers par an. 12 familles qui sont bénéficiaires du RSA. Certains jardiniers ont voulu une parcelle individuelle, c'est ce qu'on a fait. Actuellement, on a coupé la surface en deux. Plusieurs jardiniers ont 50 m² pour eux-mêmes et ils cultivent ce qu'ils veulent. Cette année, on en a un qui a planté des artichauts. Ils ont très bien réussi d'ailleurs. On est un petit peu comme en Bretagne, dans les Vosges. Et puis, on organise donc un rendez-vous annuel pour fêter un peu tout ça ? Oui, chaque printemps, on organise en février avec les anciens jardiniers et les nouveaux venus. Jusqu'à présent, on a fait une choucroute avec nos choux du jardin. C'est un moment très convivial et très apprécié par les jardiniers et par les bénévoles aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de monde. On est six bénévoles, plus un jardinier référent. C'est lui qui commande les semences parce que c'est un agriculteur bio d'une commune atteinte à Jarmée. Et ça se passe très bien avec ses conseils. Il y a eu aussi cette nouveauté cette année. Donc, c'est Ruchers qui ont été mis en place. Oui, c'est par le Conseil Général. Donc, on a trois ruches. On a deux personnes qui ont été formées au syndicat Apicola, Rupes-sur-Moselle. C'est sympa. Ça butine sur tout le secteur. Et ça fait une activité en plus. Merci Bernard Vasson-Viery. Longue vie à ces jardins partagés. C'était Une autre vie s'invente ici avec le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Sous-titrage Société Radio-Canada